Et bien salut tout le monde, c'est XSK et aujourd'hui on se retrouve pour la prochaine aventure sur Kingdom Coom Delivrance. Donc on devait aller donner la réponse pour l'espèce de prêtre là qui était en mode de « Oh non, j'ai pas envie ! » Donc on va aller à Agnès, annoncer à Agnès que le Père François, il en a plus rien à foutre de cette ville. Allez, on y va. Père François, il avait un gros chibre, il le montrait à tous les enfants, et ils aimaient ça, et ils aimaient ça. Bonjour femme ! Donnez-leur, c'est... Je me suis renseigné à Sassau. Le Père François est à Sassau et se porte bien, mais il n'a pas l'intention de revenir à Saint-Jacques. Vous l'avez vu ? Il va bien ? Sa soutane n'a pas besoin d'être recousue ? Il l'a déchirée à tout bout de champ, toujours à s'accrocher à un banc ou à se prendre les pieds dedans. L'abbé m'a dit qu'ils avaient besoin de lui ailleurs, et que Saint-Jacques n'était pas la priorité. Oh, mais c'est déjà arrivé ! Il a fallu déménager à Sassau pendant près de deux ans. Je n'ai sans doute pas si longtemps à vivre. Ce n'est pas la mer à boire ! En attendant, vous pouvez toujours l'attendre chez Agnès, et qui sait, peut-être que vous vous y plairez. Vous avez sans doute raison. Que pourrais-je faire d'autre, vu mon âge ? Et le presbytère est trop grand pour une femme seule. Vous acceptez donc de partir travailler pour Agnès ? Ce n'est pas ce que je viens de dire. Je serai sa domestique. Mais bon sang, que faites-vous, Lucette ? Que faites-vous, Roger ? Alors... Il n'y avait pas des oeufs, là ? Il y a mille, là. J'ai toujours demandé ce qu'il avait dans ces oeufs. Quoi, il faut que je sorte mon arc et que je tire dessus ? Moi aussi, j'avais la belle. Ma foi ! Tiens, il y a un île là-dedans. Comment je suis supposé récupérer les oeufs ? Bon allez, on y va vite. Ça m'amouille, on a l'habitude. Ça m'a l'optimisé, on a l'habitude. Vite ! Il faut aller annoncer au bailli qu'on a notre domestique ! Monsieur du bailli ! Chargez vos textures, monsieur. Le seigneur soit loué. J'ai aussi choisi une cuisinière. C'est à vous ou à Hagen que je m'adresse ? Dites-moi votre choix et je m'occupe du reste. J'ai choisi la vieille Agnès. Elle s'est laissée tirer l'oreille, mais ça en valait la peine. C'est la meilleure en cuisine. Ravi de l'entendre. Il faut que j'aille dîner chez Hagen un de ces jours. Maître Bailly, il ne se passe rien de particulier par ici ? Évitez de m'adresser la parole. Ok. Je n'ai pas le droit de lui adresser la parole. Pour quelle raison ? Du coup, la quête est faite. Charge de Ressignol. On va passer avant-midi voir Thérèse au moulin. On va dormir un petit coup parce que, étrangement, ma barre de vie est super basse. Comme s'il avait l'air fatigué. Ah, d'ailleurs, j'ai eu un point de compétence, non ? Niveau supérieur. Alors, cavalier nocturne, éclaireur, odeur virile, vagabond, citoyen. Vous tenez à bonus de plus en force, agilité, vitalité et en éloquence dans les villes et les villages, leur périphérie. Impossible associé à tout sauvage. On va la campagne. Ah, putain, c'est con, ça. Mais le problème, c'est que je vois pas de... Et leur périphérie, mais... Si je vais en forêt, par exemple, ça sera peut-être pas considéré comme ça, quoi. Éclaireur. Augmente légèrement la portée visuelle des voyages rapides, mais aussi 10% de les probabilités d'esquive. Trop dur, j'ai rejoint, mais plus lentement le jour. Peut-être mettre éclaireur, hein. Et en combat. Sanguinaire. Vous avez plus de chance de faire couler le sang de votre adversaire. Plus vous avez de chance en poison. Hein ? Plus votre épée est en demain. Même sans avoir mis de poison. Non, sanguinaire, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant de le faire saigner. Non, c'est pas ça, c'est en force, je crois. J'aimerais bien avoir accès à Mule 2, là. Mais je suis quel level ? Je suis niveau 6, quoi. Il me reste 2 levels à avoir. Je comprends pas pourquoi il est fatigué à ce point, en fait. On va dormir un petit coup, je pense. Et après, on va continuer la quête avec le rouquin. T'animation, juste pour aller dormir, quoi. Ouais, on va dormir jusqu'à 8 heures. Oh, que c'est long. Oh, que c'est long. Oh, que c'est long. Ouais, mais je comprends pas pourquoi j'avais... Pourquoi ma barre de vie était plus basse ? Il n'y avait aucun effet néfaste sur moi. C'est un petit peu bizarre, quand même, hein. Bon, on va voir, bien. Yeah, allez, c'est le réveil. Ah, ben, maintenant, elle est full. What the fuck ? Il devait être un bug, du coup. Là, il va dire... Ah, j'ai une fin de loup, hein. Bien entendu, je peux plus choper le récipient ici. Que diable ! Que diable ! Ah, bordel. Ah, bleu, bleu, bleu. Allez, vas-y, moi, j'écrase des poulets. Il y a un problème. Je vais aller dans le campement pour voir s'il y a de la bouffe dedans. Bonjour, messieurs. Vous avez bien la forme ? Allez, dis-moi qu'il y a quelque chose ici. Dis-moi que je peux bouffer. Oh, il y a un poulet mort, là. Oui ! Ah, là, comme ça, il n'a plus faim. Bon ! Euh... Du coup, je fais quoi ? Je passe par là ? Vas-y, gros, tu peux le faire. Tiens. Miseur, ça. Allez, viens ici, mon cheval. Vous avez un objectif à accomplir. C'est l'objectif qui se trouve par là. Je ne dis pas de bêtises. Allez, on y va. Tu, 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 tu. Vas-y, mon cheval, t'es le plus beau, t'es le plus sexy. Alors, tiens. Votre maison abandonnée, là-bas. On va aller voir, hein. On ne sait jamais. Il pourrait y avoir un truc intéressant, hein. Ah ! Ouah ! Il n'y a rien. Génial ! J'ai trop du bol. Bon, du coup, on est sur le bon chemin ou pas ? Ouais, on est plus ou moins sur le bon chemin. On va continuer, du coup. Allez, dites-moi qu'il peut passer la petite rivière, là. Quoi ? C'est une blague, là. C'est bizarre, ce cheval. Allez, on y va. Est-ce que c'est à haut ? Ah, ça pue, j'ai l'impression que j'irais de tomber, là. Oula. Ah, bah oui. Quoi ? Eh, comment ça se fait que ma vie a diminué, là ? Pourquoi ma vie a diminué ? Attends, je n'ai rien fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ma vie ne remonte pas. En tout cas, elle n'a pas l'air de remonter, là. Là, il y a un campement, nice. Ah, bah, j'essuie. Là, elle remonte. Good. Bon. Messieurs, je cherche le rouquin. Mes hommages. Je cherche un garçon avec des cheveux roux. On m'a dit qu'il était ami avec des charbonniers. Eh, on n'a pas d'ami roux, non ? Il travaille en tant que palfrenier, au hara. Je connais l'endroit. Mais je n'ai pas de camarade, là-bas. Si vous voulez poser des questions, venez me parler et laissez les autres tranquilles. Bien le bonjour. Qu'y a-t-il pour votre service ? Je cherche un garçon avec des cheveux roux. On m'a dit qu'il était ami avec des charbonniers. Eh, on n'a pas d'ami roux, nous. Il travaille en tant que palfrenier, au hara. Je connais l'endroit, mais je n'ai pas de camarade, là-bas. Bien le bonjour. Qu'y a-t-il pour votre service ? Vous pouvez m'aider. Tout dépend de ce que vous voulez, non ? Je suis à la recherche de Rouquin, un palfrenier de Neuhof. On dit qu'il s'est enfui et qu'il a rejoint des charbonniers avec qui il avait pour habitude de traîner. Désolé, mais il n'y a jamais eu un type surnommé Rouquin par ici. Vous feriez mieux de chercher ailleurs. Un meurtre a été commis à Neuhof. Et ce garçon sait sûrement qui l'a commis. C'est d'une importance capitale. Ce ne sont pas les meurtres qui manquent ces derniers temps. Mais je vous assure que ce Rouquin n'est pas venu ici. Quand j'aurai amené ces vermines à la justice, il y en aura beaucoup moins. Alors pourquoi ne pas m'aider ? Bon Dieu, mon gars, calmez-vous. Personne correspondant à cette description n'a mis les pieds ici. Mais je vous le dis encore une fois, il y a d'autres charbonniers. Allez les voir. Vous feriez mieux de vous dépêcher. Vous n'êtes pas le seul à le réclamer. Et les autres n'avaient pas l'air aussi commodes. Même s'ils se sont montrés généreux. Ils n'ont pas dit pourquoi ils le cherchaient par hasard ? Non, mais ils n'avaient pas l'air de vouloir l'inviter à un banquet. Vous n'avez pas idée d'un autre endroit où il aurait pu aller ? Vous m'avez dit qu'il était ami avec des charbonniers ? Vous les trouverez sûrement dans la forêt entre Neuhof et Uzis. Il y a de bons coins par là. Mais cette forêt est immense. Je pourrais passer des semaines à chercher. Dans ce cas, suivez la rivière. C'est comme ça que vous nous avez trouvés, non ? Là où il y a des charbonniers, il y a toujours de l'eau pas loin. Bon, dans ce cas, je vais aller demander ailleurs. Tout le tout. Du coup... What ? Il faut aller aussi loin ? Dem-dem-dem-dem-dem-dem... Dem-dem-dem-dem-dem... Je demande s'il y aura un mod pour empêcher ça. Toute la tente à chaque fois. Geball ? Bon, tu me fais pas tomber, cette fois, petit con, hein. Je sais que t'as fait une grosse chute. Bon, c'est mal entendu là-dessus, mais... C'est pas grave, gros. Donc, à l'heure du coup, sérieux ? J'allais dire, si j'y arrive pas, c'est ça, il y a un problème, hein. Regardez-moi ça. Des forêts, de l'herbe à perte de vue. Un ciel nuageux, mais équitation plus. Nice. Donc, du coup, je dois aller là-bas, mais je dois suivre la rivière. Je suis pas sûr qu'il soit là-bas, donc du coup, la logique voudrait que je commence là-bas, et qu'après, je monte là-bas. On verra bien, hein. Allez, vas-y, mon cheval, il y a des plus beaux. Tu t'appelles les biflettes. Putain, je suis encore loin. De ouf. Tout le long chemin. Cherchons le responsable. Monsieur, c'est vous le responsable ? Que Dieu vous accompagne. Je cherche Rookin de Neuhof. Est-ce que vous le connaissez ? En effet. Qu'est-ce que vous lui voulez ? J'ai quelques questions à lui poser. Vous allez devoir tenter votre chance ailleurs, il n'a pas pour habitude de venir souvent ici. Il faut absolument que je lui parle. Un horrible crime a été commis au hara, et ce garçon en sait sûrement quelque chose. Je dois le faire parler. Vous croyez qu'il a joué un rôle dans tout ça ? Difficile à dire. Il s'est enfui, mais d'un autre côté, tout porte à croire qu'il a poignardé l'un des assaillants. Présenté comme ça, ce doit être vraiment urgent. Oui, je le connais. Pas personnellement, mais je l'ai déjà vu aux alentours. Il est ami avec les charbonniers en aval, près de Thalmberg. Je sais qu'il fréquente les jumeaux. En aval, près de Thalmberg ? Quelque part près du château ? Si vous suivez la rivière vers l'ouest, vous tomberez forcément sur eux. Et une dernière chose. Oui. Des hommes sont venus à sa recherche, mais ils n'étaient pas aussi convaincants que vous. C'est sans le baston, cette histoire. Bon, du coup, je dois suivre la rivière en partant par l'ouest. On doit partir par la gauche. Je suis où là ? Ah bah, c'est bien, j'ai l'objectif directement ici, c'est cool. On va suivre la rivière, ça va un peu vite. Bon, ça va, dans 2 cm d'eau, il ne se noie pas le cheval. Ça, c'est déjà pas mal. Où est-ce qu'il pourrait y en a ? C'est dessus le petit chemin. C'est une magnifique forêt, quand même. Super bien modélisée, super ailes, super belle. J'ai presque envie d'y aller. Oh bah, je vais aller en Europe de l'Est, alors. Il était cette fameuse forêt. Je pense qu'il commence un peu à mourir. Oh bordel. Le rouquin, où te planques-tu, p'tit salaud ? Les jumeaux. Le seigneur soit loué. Où est-ce que vous cachez, rouquin ? Comment ? Mais de quoi est-ce que vous parlez ? Ne jouez pas à ce petit jeu avec moi. Je sais qu'il est ami avec les jumeaux. Je suis ici sur l'ordre du seigneur Anosh. Et je dois m'entretenir avec rouquin au sujet de l'attaque du hara. Si vous êtes l'envoyé du seigneur Anosh, vous devriez vous occuper de ces deux assassins qui rôdent par ici et qui nous posent des questions sur ce pauvre garçon. Après ça, ils n'auront plus aucune raison de le cacher. D'accord, je vais m'occuper de leur cas. Et ensuite, vous me direz où vous dissimulez rouquins. Oui. Vous vous débarrassez d'eux et je vous dis tout. Ces bandits, ils sont à quel endroit ? Je ne suis pas tout à fait sûr. On peut se planquer dans un tas de lieux par ici. Mais ils sont allés et venus par le pont. Donc j'imagine qu'ils sont quelque part entre ici et nos voisins. Ce qui fait une grande surface à ratisser. Pas tant que ça. Il y a un chemin pas loin d'ici qui mène à un campement abandonné. Partie sauvegardée. Tiens donc. Un chemin pas loin d'ici qui mène à un campement abandonné. Ce serait donc si on regarde la carte, on peut tourner à droite. Un campement abandonné avec le pont. Alors, l'eau soit c'est par là. Bon, j'ai déjà été par là pour voir, on ne sait jamais. Mais c'est pas par là. Donc, on va essayer de retrouver le chemin. Sur le bon chemin, au moins. Un chemin qui mène à un campement abandonné. Je ne suis pas spécialement sûr que ce soit le bon chemin. On va voir même pas le bon chemin du tout. Peut-être là-bas. On verra bien. C'est quoi, ça ? C'est eux, non ? J'ai équipé l'arc, au moins. Qu'est-ce que... Qui va là ? Pourquoi je peux tirer ? Eh, merde ! Je t'ai coincé. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Je l'ai payé cher pour avoir tiré. Lol. Eh, vous tous, venez ici. Donnez l'alerte. T'es mort. Donnez l'alerte, attention. Je ne sais pas que j'ai tué, en fait. Je ne sais pas que j'ai tué, en fait. Je vais prendre ça. Je vais prendre tes gros chênes. Bien le bonjour, brave homme. Puis-je vous poser une question ? Allez-y. Et je vous en poserai une aussi. Ah bon ? Très bien. Nous cherchons rouquin, un palfrenier d'un rat tout proche. Vous ne l'auriez pas aperçu ? J'allais vous demander exactement la même chose. Je le cherche aussi. Dommage qu'aucun de nous l'ait trouvé, alors. Mais je vous ai trouvé et j'en bénis le ciel. J'imagine que tous les deux, vous allez pouvoir me parler de Neuhof ? Je vois. Eh bien, on peut vous faire une petite démonstration de ce qui s'est passé là-bas ? Je vais te massacrer. Je disais, massacrer. J'attends, hein. Putain. Il est dur, lui. Merde ! J'ai fait son coup ! Je vais chier ! Je vais chier ! Oh ! Merde ! Eh ! Merde ! Putain ! Je vais chier ! Il va être dur, lui. mon casque est pété que non il est en bon état salpien ce combat va être chaud du cul bon moi je sais où c'est donc c'est déjà pas mal c'est mes alentours ici oh là là vas-y il faut qu'il attaque en traite direct je ne cherche pas à comprendre j'ai peut-être dû regarder sur la map où est-ce qu'il était non c'était plus bas je crois c'était pas ici c'était légèrement plus bas allez vas-y quoi faut retrouver le campement maintenant quoi t'amuser à trouver le campement maintenant pas là ça c'est sûr d'accord en fait c'est juste là c'est juste les cachets là du coup je suppose qu'il m'a pas rééquipé l'arc bon on en aura pas forcément besoin je vais juste faire une sauvegarde hop 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 ça va moi on recommence pas c'était quoi ce bruit mes prières sont exaucées on est passé mes nerfs sur quelqu'un juste arrive allez viens par ici où est-ce qu'ils sont tous passés vite on s'est fait non me parle pas bien le bonjour brave homme allez-y ah bon je ne connais personne de ce nom là je ne suis même pas de la région quel dommage on s'inquiète pour lui mais on n'arrive pas à le retrouver franchement je ne l'ai pas vu mais si j'étais vous j'irais m'adresser au charbonnier oh très bien merci du conseil attendez est-ce que je vais me venger non c'est faux je n'ai pas profité de la situation c'est faux je n'ai absolument pas profité du fait que je savais qu'il allait m'agresser donc du coup que je l'ai attaqué dans le dos comme un gros traître c'est absolument faux voyons c'est ce qu'on vient deux vas-y on va le prendre il y avait des bottions ah par contre son casque est le plus intéressant que celui que j'ai actuellement on va prendre ses gros chênes petite trousse d'armurier grande chasseur déjà hein qu'est-ce qui est passé sur mon armure bruit recousu c'est quoi ça jambes plates donc ça ça fait 60 ah non merde c'est plus mauvais quoi oh ça fait chier attendez ça donne un 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 ça va être pas spécialement au coup mais bon ça peut valoir son petit pesant on va dire une bague en argent je t'arrise une 14 eh j'avais une petite fin il n'y a rien d'autre dans le coin hé 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 des cons une épée à deux mains excusez-moi je suis en train de regarder un truc non ça va tant pis allez et non c'est pas de la triche je suis mort donc techniquement je savais que l'allait m'agresser si je lui disais oui que je cherchais rouquin du coup j'ai profité de la situation pour l'agresser dans le dos comme un vieux traître un vieux lâche en même temps j'avais pas trop le choix j'ai envie de dire enfin si j'aurais pu affronter à la loyale tout ça mais j'avais pas envie c'est plus marrant quand t'attaques les gens dans le dos non non je suis pas un voleur dans l'âme c'est faux enfin je suis pas un assassin moi techniquement je suis plus du genre épée à deux mains ou achat deux mains et après je rentre dans le lard ça c'est mon style de jeu allez c'est bon il est où ce pédé de rouquin là c'est bon il est mort que dieu vous accompagne vous n'avez plus aucune raison de vous préoccuper de ces bandits je leur ai réglé leur compte ah bon ? et je suis censé vous croire sur parole ? si c'est des preuves que vous voulez je peux vous amener à eux j'aurais sans doute dû vous apporter leur tête je vais vous faire confiance bon un marché est un marché rouquin se terre dans une cabane en ruine non loin d'ici suivez la route d'Uzis jusqu'à voir un chemin sur la droite qui mène à une petite source à partir de là un chemin en friche vous conduira à rouquin mais ouvrez grand les yeux vous pourriez facilement le manquer bien merci pour votre aide ok du coup bon moi ah c'est pas une zone à ratisser faut juste agir l'objectif aucun espèce d'enfoiré où te plantes-tu ? allez c'est bon punaise quoi pire que la blette gros qu'un petit 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 on peut dire que tu m'as bien baladé qu'est-ce que tu me veux ? te poser quelques questions pourquoi tu t'es enfui comme ça ? où sont tes acolytes ? et pourquoi as-tu tué ce bandit ? comment ? bon une chose à la fois pourquoi t'être empressé de te sauver ? parce que parce que j'avais peur qu'il revienne me tuer qui ? les bandits bien entendu pour se venger du meurtre de leur compagnon ? un meurtre ? moi ? je n'ai jamais tué personne Dieu m'en est témoin je recherche tes amis où sont-ils ? les charbonniers ? tu peux les trouver je m'en cogne des charbonniers où sont les autres bandits ? ce ne sont pas mes acolytes ils ont failli me tuer j'ai reconnu l'un d'eux alors je me suis dit qu'ils allaient revenir et reconnu ? c'était qui ? bah je ne le connais pas pas de nom je sais simplement qu'il vient d'Uzis et qu'il boite qu'est-ce que tu peux me dire à son sujet ? d'où le connais-tu ? je l'ai vu une paire de fois à la taverne d'Uzis il buvait et jouait au dé et ? je sais qu'il vit dans une maison en bordure du village mais c'est tout on ne sait jamais adresser la parole et maintenant dis-moi comment tout ça s'est passé sans rien omettre surtout c'est une longue histoire ne t'en fais pas je ne risque pas de m'ennuyer d'accord je me suis réveillé en plein milieu de la nuit pour aller me soulager donc je suis sorti dans le noir comme d'habitude sauf que sauf que quelque chose clochait quelque chose qui n'avait rien à faire là j'ai d'abord cru à un effet de lumière mais non et il était déjà trop tard ils sont passés devant moi et je me suis dit que ça devait être des voleurs de chevaux j'aurais dû crier mais j'ai eu peur de me faire tuer j'ai attendu qu'ils s'éloignent pour m'enfuir mais mais c'est là que le massacre a commencé oui pour moi ils allaient voler les chevaux et s'en aller c'était déjà bien assez grave mais ensuite la tuerie a commencé il y avait des flammes partout et c'était horrible l'enfer sur terre et puis apparemment il y a eu des dissensions dans le groupe ça a commencé à se disputer et une partie d'entre eux a fait demi-tour en plein dans ma direction or il se trouve que j'avais ce truc dans la main le grattoir à sabot donc tu as poignardé le premier venu non non il est arrivé droit sur moi il courait vite pour un type qui boîte il m'a poussé et je suis tombé il m'a dit que j'avais intérêt à faire profil bas si je tenais à ma vie et il est parti avec les autres j'ai fait ce qu'il m'a dit en me cachant puis le reste de la bande est passé devant moi et puis j'ai patienté au cas où le boiteau d'usis reviendrait j'ai pas osé sortir de là tant que j'étais pas sûr il faisait déjà presque jour je crois et les autres rien n'a attiré ton attention ? voyons il devait être huit je dirais il y en avait deux qui étaient carrément imposants c'est tout ce dont je me souviens tu sais quel était le sujet de la dispute ? je n'ai pas tout entendu mais je crois que certains étaient venus dans le but de voler et ne voulaient pas tuer c'est atroce je sais très bien ce que tu ressens si seulement j'avais crié peut-être qu'il si tu l'avais fait tu serais sûrement mort à l'heure qu'il est et ça n'aurait strictement rien changé mais n'empêche il n'y avait rien à faire ça me suffit bon j'ai appris tout ce dont j'avais besoin je vais te laisser tranquille attends et moi tu ne vas pas m'aider ? dans la mesure du possible qu'est-ce que tu veux ? j'aimerais retourner au Hara mais ces types qui désirent me voir mort sont toujours dans les parages tu veux bien m'aider ? je les ai croisés sur mon chemin et je les ai écartés vraiment ? c'est formidable mais quoi ? j'ai peur de retourner au Hara vu que je me suis enfui Dieu sait ce qu'ils vont penser si ça se trouve plus personne ne voudra me parler tente ta chance tu verras s'ils te repoussent ou non mais si tu leur expliques ils comprendront sûrement tu as sans doute raison merci pour ton aide et que Dieu te protège moi j'espère que Dieu te tuera oula what ? c'est quoi ce bug ? eh merde attendez avant de faire ça parce que j'ai pas envie de casser mes trucs alors on va prendre les bandages tout ce qu'il y a je crois que je vais sûrement mettre un mode pour retirer la limite de poids parce que là ça commence à devenir un chouïa problématique vous savez que moi je déteste devoir gérer le système d'inventaire dans ce genre de jeu je trouve que ça casse le rythme je trouve que ça casse le rythme c'est un qui aime bien mais moi j'aime vraiment pas c'est pour ça que quand j'avais fait Fallout 4 j'avais vraiment pas envie de me faire shake un système d'imitation d'inventaire bon on va aller parler à monsieur on va aller dire ce qui est arrivé et après on arrêtera là je pense qu'on en a fait bien assez allez on va tout balancer oui merci je vous connais pas mais merci et chef le seigneur soit loué je me suis entretenu avec Rookin et il m'a tout raconté et bien parle Rookin a fui parce qu'il a reconnu l'un des assaillants il redoutait qu'il ne revienne le faire taire bien lui en a pris ils étaient à sa recherche alors qui a-t-il reconnu ? il ignore son nom il sait que c'est un type d'Uzis qui boite d'accord puisque tu as poussé aussi loin ton enquête autant continuer à Uzis et puis nous avons assez de travail comme ça le seigneur Hadzik t'en dira plus il m'a demandé de t'envoyer le voir si ce n'est pas déjà fait il est où le seigneur Hadzik ? il est ici ? bonjour quelle affaire vous amène ? mon seigneur j'ai trouvé un indice sur le lieu où se tairent les bandits magnifique Bernard m'a déjà avisé des événements mais je ne demande qu'à l'entendre directement à la source toute l'histoire ou les grandes lignes mon seigneur ? c'est à toi de déterminer ce qui est important l'un des palfreniers de Neuhof un garçon surnommé Rouquin s'est échappé et s'est caché parmi des charbonniers et ils sont nombreux jamais je n'avais songé à la quantité de forges et ferronneries qu'ils doivent approvisionner certes mais venons-en au fait oui mon seigneur ça n'a pas été facile de le retrouver il était bien caché et à juste titre les brigands voulaient le réduire au silence pour avoir reconnu l'un d'eux il t'a dit ce qui s'était passé ? selon lui ce n'était pas une bande mais deux l'un des groupes a pris peur quand le pillage a dégénéré ils voulaient seulement leur part du butin et se sont mis à se chicaner avec les autres il y a eu une échauffourée dans les bois et l'un d'eux s'est fait tuer les autres ont fui tu sais dans quelle direction ils sont partis ? tout ce que je sais c'est qu'il y en a un originaire d'Uzis j'ai assez d'informations pour partir à sa poursuite mais ces criminels doivent le connaître aussi, non ? et s'ils veulent se venger ou le réduire au silence prions pour qu'ils ne le retrouvent pas avant toi pars sur ces traces toutes affaires cessantes soutire lui des informations et revient ensuite au rapport quant à moi je pars au campement de Meroïed pour superviser la sécurité du fief à vos ordres pourquoi avoir choisi Meroïed ? c'est un peu au centre de tout, non ? et en plus il y a un autre hara sur place Monseigneur, vous pensez qu'ils vont retenter leur chance ? ça m'étonnerait désormais tout le monde sera sur ses gardes ce sont les habitations isolées les plus vulnérables peu de gens y vivent elles sont éparpillées et nous ne pouvons pas toutes les protéger mais les bandits n'y trouveront pas beaucoup d'argent il y a toujours un gros chêne ou deux de la nourriture et puis combien d'argent ont-ils obtenu en massacrant les chevaux ? c'est vrai, en les volant ils auraient pu les revendre c'était des bêtes de race exactement ils n'en ont pas après l'argent ils veulent autre chose mais quoi ? engendrer la terreur une angoisse si grande qu'on ne gendra pas quand ils viendront nous égorger qu'on ne prendra pas la peine de lever notre main sur eux une peur qui tétanise comme le lapin devant l'hermine impuissant face à la mort une peur qui saisit de l'intérieur dans la tente du glas allez sur ce youlou on va cesser ici ah il aimerait bien voir la suite par contre je ne sais pas pourquoi je sens qu'on ne va pas avoir assez de level pour pouvoir continuer le jeu je sens qu'on va coincer à un moment et c'est même très certainement sûr allez sur ce je vous laisse prenez soin de vous prenez soin de rock'n'roll n'oubliez pas d'avoir la ouuuu attitude comme d'habitude de la trupe au cul vous connaissez la chanson qu'on sait avec ce qu'on se dit que ton je vous laisse je fais plein de poutons partout et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'est ce qu'on se dit et que l'amour du pivier soit avec vous PEACE Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada